Nous sommes sur le tunnel du Fréjus, le doublement du tunnel pour la réalisation de la chambre du montage du tunnelier qui fait 40 mètres de long, 15 mètres de large et une voûte qui est à 18 mètres de haut. Cette chambre a été réalisée pour monter le tunnelier en galerie et non pas à l'extérieur mais par rapport aux conditions météo qui peut y avoir dans la région et les conditions de plateforme aussi assez réduites. Il était prévu de réaliser le revêtement de cette chambre. Aujourd'hui on est sur la dernière phase donc qui est la phase réalisation des voûtes. Avant ça, il y a eu réalisation des banquettes, un appui d'un mètre de haut de chaque côté de la chambre de montage. Sur ces appuis, on est venu couler les pieds droits et suite à ça, la réalisation des voûtes. L'ensemble de l'ouvrage est étanché donc à chaque étape de réalisation de ces sous-ouvrages en ligne civile, il y a eu des phases d'intervention d'étanchéité. Donc on part d'un plot N-1, donc un des coffrages. Il y a toute la préparation du plot N et à ce moment-là, une fois que le plot est prêt à recevoir le coffrage, on translate l'outil sur le plot à coffrer. L'utilisation des V1 hydraulique permet de le recaler en altitude, en Z. À ce moment-là, on le rebloque sur ses effondreurs et on le ferme avec l'hydraulique sur les jupes qui sont articulées, qui viennent se plaquer contre les pieds droits. Une fois l'outil mis en place et vérifié, on peut réaliser le montage du masque et à ce moment-là, on peut réaliser le bétonnage. Pour la réalisation de la voûte de la chambre de montage, les contraintes principales étaient le maintien de la circulation en galerie parce qu'on a beaucoup d'activités à l'amont, la possibilité de faire passer la ventilation au travers du coffrage et des travaux en hauteur tout en maintenant la sécurité des équipes. Nous sommes partis sur cette solution Doca, on avait une possibilité de la monter uniquement sur les côtés de la chambre et ensuite de tout assembler au centre. Donc on a pu monter les deux côtés donc droite et gauche et ensuite travailler par-dessus la gaine de ventilation pour monter un plan de lâche principal et ensuite monter tous les éléments au dessus sans jamais couper la circulation. L'autre solution innovante qui a été proposée par Doca, et c'était un peu le point qui a fait que cette solution a été retenue, était la possibilité de hisser les pots de coffrage par les deux côtés. Donc c'était les pots qui ont été posés sur les pieds droits, allés sur le coffrage et mises en place directement depuis l'intérieur de la structure. Une des raisons pour lesquelles on a choisi cette solution était que le montage des éléments de la structure supérieure pouvait se faire une fois le plancher principal monté alors que toutes les autres solutions il fallait monter la structure et ensuite nous mettions les planchers. Donc on devait travailler au harnais quasiment jusqu'à la fin du montage alors que là on pouvait travailler de plein pied très très rapidement. Donc toute la conception s'est faite avec un chef de projet directement basé en Autriche. Le monteur était autrichien parlant donc allemand et anglais. Nogat parle anglais, allemand et français donc on a réussi le montage dans ces conditions et ça s'est très bien passé. Nous avons réalisé l'analyse des risques sur la phase notamment utilisation et nous avons identifié donc des risques de chute de hauteur maîtrisés par de la protection collective, des risques de heure parce que dans l'outil on a plusieurs plateformes et du coup des seuils hauts en dessous le mètre 70 donc là on l'a maîtrisé par exemple avec la mise en place d'amortisseurs, d'affichage aux endroits de risque de heure. Suite à l'analyse nous avons mis en avant des risques de chute d'objets qu'on a maîtrisé par des planchers totalement étanches et la mise en place de plaintes, 100% de plaintes sur l'ensemble des pourtours du coffrage. Nous avons mis en place des rubans led de couleur rouge pour matérialiser le gabarit du portique sachant que nous avons beaucoup de poids lourds qui passent sous ce portique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !